Namasté chers yogis, c'est avec joie que je vous accueille dans cette nouvelle séance, une séance où je vous propose des enchaînements dynamiques. Il n'y aura pas de posture statique de sorte à faire circuler l'énergie dans le corps. Une séance où nous allons chercher à ouvrir le haut du corps, ouvrir la zone de l'inspire dans cette période où on est souvent un peu affaissé, beaucoup en assis sur les écrans. On a tendance peut-être à se recourber un peu. On va chercher ici à réouvrir et à faire de la place pour notre respiration. C'est parti ! Je vous invite à vous placer les pieds parallèles entre eux, joints ou écartés de la largeur du bassin, et à prendre quelques instants pour entrer dans la pratique. Quelques instants pour observer votre état général. Et vous installez dans la posture de départ, en yoga, qu'on appelle la posture de Samastitthi. Commencez par ressentir l'ancrage de vos pieds dans le sol, des talons jusqu'aux orteils. Ressentez votre présence dans le sol. Déverrouillez légèrement vos genoux, venez grandir votre dos et pour cela rentrez légèrement le coccyx vers l'avant et le mentron vers la poitrine. Vos épaules sont basse, détendues, bras détendus, peau du visage lisse. Installez ici votre respiration, respiration du yoga, respiration ujjayi. Respiration uniquement nasale, elle inspire comme elle expire. Sentez l'inspire qui vient ouvrir toute la zone de la poitrine. Puis dans un second temps, poursuit son chemin vers le bas jusqu'au plancher pelvien. Elle expire qui se déclenche par une légère rétraction du bas-vente. plancher pelvien, nombril, se rétracte et font remonter le souffle. Une fois que vous êtes prêt pour la pratique, vous pourrez ouvrir vos yeux. Souffle toujours en place, sur une prochaine inspire, amenez vos deux bras au ciel, épaules basses, menton rentré. Expire, engagez le bas-ventre et faites une flexion vers l'avant. Dans Uttanasana, relâchez votre tête, pliez vos genoux si besoin. Prochaine inspire, bras le long des oreilles, redressez votre dos, épaules basses, menton rentré et poursuivez ainsi. À l'expire, engagez le bas-ventre, flexion du buste vers l'avant, Uttanasana. Relâchez bien votre tête, vos épaules, fléchissez les jambes si besoin. Inspire, bras le long des oreilles, cherchez le redressement du dos, épaules basses, menton rentré. On poursuit ainsi encore deux fois. À l'expire, flexion vers l'avant. Inspire, redressez. Bien, je vous propose, notre premier enchaînement dynamique. Placez-vous à l'arrière du tapis, vos pieds sont joints. Ouvrez le pied droit vers la droite et faites un grand pas avec la jambe gauche. Le bassin dans le sens de la marche si besoin. Amenez le pied gauche davantage vers la gauche si vous sentez que c'est mieux pour vous. S'il est difficile aussi pour vous de tenir la jambe tendue, n'hésitez pas à fléchir légèrement. En yoga, soyez toujours confortable, aucune douleur. Donc si vous sentez par exemple dans l'enchaînement que je vais vous proposer, que vous avez des douleurs dans l'épaule, dans le bras, n'hésitez pas à ajuster. Placez par exemple la main dans le bas du dos, à oublier le mouvement de bras pour ressentir ce qui se passe au niveau du buste. Placez ici votre respiration, nasale, uniquement nasale, respiration au jahy. Sur une prochaine inspire, amenez les deux bras au ciel. À l'expire, amenez les deux bras parallèles entre eux, devant vous, fléchissez la jambe avant. Prochaine inspire, amenez la main droite vers l'arrière, suivez du regard votre main si c'est possible pour vos cervicales. À l'expire, ramenez la main droite à côté de la main gauche. Prochaine inspire, rotation du côté gauche. Tournez d'abord au niveau du nombril, puis la poitrine, puis l'épaule, le bras, et au final la tête, si ça va pour vos cervicales. Vous êtes ici dans une torsion. À l'expire, ramenez, bras parallèles entre eux. Prochaine inspire, amenez les deux bras en V vers le ciel, ouvrez la poitrine. Expire, ramenez les deux bras devant vous. Inspire, tendez vos bras, tendez votre jambe. Expire, revenez, bras le long du corps. On poursuit ainsi encore deux fois. Prochaine inspire, bras au ciel. Expire, amenez les deux bras devant vous, fléchissez la jambe avant. Prochaine inspire, main droite vers l'arrière. Expire, ramenez la main droite devant vous. Prochaine inspire, main gauche vers l'arrière, rotation, nombril, poitrine, épaules, bras, puis tête, si ça va pour vous. Expire, revenez. Inspire, les deux bras en V vers le ciel, ouvrez la poitrine. Expire, ramenez les deux bras devant vous. Inspire, tendez les deux bras au ciel, tendez la jambe avant. Expirez, revenez. Une dernière fois cet enchaînement. Inspire, bras au ciel. Expire, les deux bras devant vous. Inspire, main droite vers l'arrière. Expire, main droite qui revient devant. Inspire, rotation du côté gauche, main gauche vers l'arrière. Expire, revenez. Main gauche devant. Inspire, les deux bras en V vers le ciel. Expire, ramenez les deux bras devant. Inspire, tendez la jambe, les bras. Expire, revenez, bras le long du corps. Voilà pour ce côté-ci, vous pourrez rassembler vos pieds. Et prendre quelques instants si besoin pour retrouver une respiration calme et confortable. Nous allons faire maintenant la même chose de l'autre côté. Ouvrez le pied gauche vers la gauche. Grand pas avec la jambe droite. Bassin dans le sens de la marche. Amenez davantage le pied droit vers la droite si besoin. Une fois que vous êtes en place, remettez aussi en place votre souffle Ujjayi. Respiration par le nez, si vous n'êtes pas habitué avec l'Ujjayi. Prochaine, inspire, amenez les deux bras au ciel. Expire, fléchissez la jambe avant. Amenez les deux bras tendus devant vous. Prochaine, inspire, main gauche vers l'arrière. Expire, ramenez, bras gauche parallèle au bras droit. Prochaine, inspire, rotation du côté droit. Nombril, poitrine, puis épaule, bras, tête. Expire, revenez, main droite devant. Inspire, amenez les deux bras en V vers le ciel. Ouvrez la poitrine. Expire, ramenez les deux bras vers l'avant. Inspire, tendez les bras au ciel, tendez la jambe avant. Et expirez, revenez, bras le long du corps. Deux fois de ce côté-ci. Prochaine, inspire, bras au ciel. Expire, deux bras devant vous. Inspire, main gauche vers l'arrière. Expire, revenez. Inspire, main droite, santé, rotation, nombril, poitrine, épaules, bras, tête. Expire, revenez. Inspire, inspire, les deux bras en V vers le ciel. Cherchez l'ouverture de poitrine. Vous allez naturellement cambrer, mais ne cherchez pas à cambrer davantage. Cherchez les omoplates qui se rapprochent. Expire, revenez. Expire, inspire, tendez la jambe, les bras. Expire, revenez. Bras le long du corps. On poursuit encore une fois de ce côté-ci. Inspire, bras au ciel. Expire, flexion la jambe avant, bras devant vous. Inspire, main gauche vers l'arrière. Expire, ramenez main gauche devant. Inspire, rotation du côté droit, main droite vers l'arrière. Expire, ramenez main droite vers l'avant. Inspire, ouvrez les deux bras en V vers le ciel. Expire, ramenez. Inspire, tendez la jambe avant, tendez les deux bras au ciel. Expirez, ramenez les bras le long du corps. Rassemblez vos pieds. Retrouvez un rythme de respiration confortable pour vous. Pour la prochaine posture, si vous êtes sensible des genoux, n'hésitez pas à prendre une chaise. Je vais montrer la posture aboutie, sans la chaise, et la posture adaptée avec la chaise. Je vous invite quand même, si vous n'avez pas besoin de chaise, à rouler votre tapis, environ de la moitié du tapis, de sorte à créer un support pour vos talons. Si vous n'avez pas de tapis, prenez un livre, un coussin dur que vous placez sous vos talons. Ce sera plus facile pour ressentir la posture. Se prépare ici pour Utkatasana, la posture de la chaise. Liez vos mains entre elles, paumes de main vers le sol. Si vous souffrez des poignets, laissez simplement les bras le long du corps. Replacez ici votre souffle. Dans cette posture, nous cherchons le dos aussi droit que possible, aussi longtemps que possible. Sur une prochaine inspire, amenez les deux bras au ciel pour une deux mains tournées vers le ciel. Menton rentré. A l'expire, engagez le bas-ventre et venez vous accroupir. Dos aussi droit que possible, aussi longtemps que possible. A la fin de l'expire, relâchez la tête, les épaules, les mains. Prochaine inspire, bras le long des oreilles. Sentez la traction des mains qui vous tire vers le ciel. On va poursuivre ainsi. Chacun à votre rythme, c'est à l'expire que vous vous accroupissez. Si vous avez besoin de la chaise, pratiquez de cette manière. Inspire, à l'expire, venez vous asseoir sur la chaise. Relâchez complètement quand vous êtes en assise sur la chaise. À l'inspire, redressez-vous. Et de la même manière, sentez-vous tractés par vos mains. Poursuivez cette posture. Dutkatasana. Encore deux fois. À l'inspire, bras au ciel. Expire, venez vous accroupir. Le dos est aussi droit que possible. A la fin de l'expire, relâchez. Inspire, amenez les deux bras le long des oreilles. Cherchez le redressement du dos. Puis la traction vers le ciel. Poursuivez ainsi. À l'expire. Puis vous pourrez revenir, bras le long des oreilles. Bras le long du corps, pardon. Vous pourrez laisser aller votre tapis dans le sol. Et vous installez sur les genoux. Replacez ici votre respiration. Essayez toujours de synchroniser le souffle et le mouvement. Le mouvement est déclenché par le souffle et non l'inverse. Essayez aussi de focaliser toute votre attention, tout votre mental sur votre souffle. Rien que le souffle, de sorte à revenir sans cesse dans cet instant. Quand vous êtes prêt, le souffle en place. Sur une prochaine inspire, poussez légèrement le bassin vers l'avant. Amenez les deux bras en V vers le ciel. Cherchez l'ouverture de poitrine. Expire. Placez votre front au sol. Fessiers sur les talons. Prochaine inspire. Venez à quatre pattes. Ouvrez la poitrine. La gorge, le regard vers le haut si ça va pour vos cervicales. Expire. Crochetez vos orteils dans le sol. Bascule du bassin vers le ciel dans le chien tête en bas. Prochaine inspire. Amenez la jambe gauche tendue vers le ciel. Toujours dans le chien tête en bas. Expire. Ramenez le pied gauche dans le sol. Prochaine inspire. Expire. Tendez la jambe droite vers le ciel. Expire. Ramenez la jambe droite. Prochaine inspire. Venez à quatre pattes. Ouvrez la poitrine. La gorge, le regard vers le haut. Expire. Revenez. Fessiers sur les talons. Puis front au sol. Inspire. Inspire. Laissez-vous sur vos genoux. Les deux bras en V vers le ciel. Ouvrez la poitrine. Expire. Revenez. Bras le long du corps. Encore deux fois cet enchaînement à votre rythme. Prochaine inspire. Poussez le bassin. Ouvrez les deux bras en V vers le ciel. Ouvrez grand la zone de l'inspire. Expire. Front au sol. Fessiers sur les talons. Inspire. Venez à quatre pattes. Ouvrez la poitrine. La gorge. Le regard vers le haut. Expire. Crochetez vos orteils dans le sol. Bascule du bassin dans le chien tête en bas. Ramenez du poids vers l'arrière. N'hésitez pas à plier vos jambes. Et à décoller les talons si vous avez besoin d'adapter. Prochaine inspire. Tendez la jambe gauche vers le ciel. Expirez. Ramenez la jambe gauche. Prochaine inspire. Tendez la jambe droite vers le ciel. Expire. Ramenez la jambe droite. Prochaine inspire. Venez à quatre pattes. Ouvrez la poitrine. La gorge. Le regard vers le haut. Dans le chakra vakasana. Expire. Revenez front au sol. Fessiers talons. Inspire. Dressez-vous sur vos genoux. Les deux bras en V vers le ciel. Le bassin. Légèrement au-delà des genoux. Expirez. Revenez. Bras le long du corps. Une dernière fois cet enchaînement. Inspire. Bras au ciel. Expire. Front au sol. Fessiers talons. Expire. Expire. Quatre pattes. Expire. Crochetez vos orteils. Amenez le bassin vers le ciel. Sentez cette bascule du bassin. Expire. Expire. Tendez la jambe gauche. Expire. Ramenez. Inspire. Tendez la jambe droite. Expire. Ramenez. Tendez. Inspire. Quatre pattes. Expire. Front au sol. Fessiers talons. Inspire. Les deux bras en V vers le ciel. Et expire. Revenez. Bras le long du corps. Je vous invite maintenant à passer dos au sol. Bras le long du corps. Jaune fléchie. Pied au sol. Prenez quelques instants ici pour ressentir votre souffle. L'inspire. Qui vient ouvrir la poitrine. Les côtes. Puis dans un second temps, le diaphragme pousse les organes vers le bas. Et peut-être que vous ressentez votre inspire jusque dans le plancher pelvien. L'expire est déclenché par la rétraction du bas-ventre. Le plancher pelvien, le nombril se rétracte. Et ramène l'expire vers le haut. Ressentez votre souffle quand il est bien en place. Sur une prochaine inspire, ouvrez les deux bras à la hauteur des épaules. Et laissez tomber vos genoux de part et d'autre dans Subtabha Dha Konasana. Expire. Amenez les deux bras le long des oreilles si c'est possible pour vous. Et inspirez ici sur place les bras tendus derrière la tête. Expire, ramenez les bras en ouverture à la hauteur des épaules. Inspirez ici sur place. Expire, fermez les jambes, ramenez les bras le long du corps. On poursuit ainsi, prochaine inspire, laissez aller les genoux de part et d'autre. Ouvrez les bras à la hauteur des épaules. Expire, tendez vos bras le long des oreilles. Inspirez ici sur place. Expire, ramenez les bras à la hauteur des épaules. Inspirez ici sur place. Expire, ramenez les bras le long du corps. Fermez les genoux. Prochaine inspire, ouvrez les genoux de part et d'autre, les deux bras à la hauteur des épaules. Expire, amenez les bras le long des oreilles. Inspirez ici sur place. Expire, ramenez les bras à la hauteur des épaules. Expire, ramenez les bras le long du corps. Fermez les jambes. Une dernière fois, à votre rythme, sans nos guidages. Gardez si c'est possible pour vous, vos yeux fermés. Alors, on est passant. Accès est possible pour vous, vos yeux fermés. C'est possible pour vous, vos yeux fermés. Appinент les bras à la hauteur des épaules. Sous-titrage Société Radio-Canada Toujours les yeux fermés si c'est confortable pour vous, ramenez vos genoux vers le buste. Placez vos mains sur vos genoux sans compresser vos genoux, simplement les mains posées dessus. Rentrez légèrement votre menton. On se prépare pour pratiquer la panasana sur une prochaine à l'inspire, éloignez les genoux du buste de la longueur des bras et à l'expire, rentrez le bas-ventre et ramenez les genoux vers le buste. Poursuivez ainsi, à l'inspire, vous éloignez vos genoux du buste et à l'expire, vous les ramenez en gardant le bas de dos bien dans le sol. Faites bien remonter votre expiration ici. Engagez bien le bas-ventre. Cherchez peu à peu à allonger votre souffle, en particulier vos expirations. Encore deux fois, à votre rythme. Encore deux fois, à l'expire. Bien, vous pourrez replacer vos pieds au sol. Placez maintenant une main sous la poitrine au niveau de la pointe du sternum et une main sous le nombril au niveau du bas-ventre. Cherchez à garder votre respiration jaillie, respiration nasale. Et pour terminer cette séance, à ressentir votre souffle. Amenez votre inspire sous la main du haut. Puis laissez poursuivre l'inspire jusque dans le bas du corps, une fois cette première étape effectuée. expirations jaillie. Maintenant, déclenchez l'expire sous votre main du bas, et faites remonter le souffle. Poursuivez ainsi, amenez l'inspire sous la main du haut, gonflez toute cette zone, grandissez-la, bas, et l'expire se déclenche sous la main du bas. Je vous invite, chers yogis, à poursuivre cet exercice respiratoire. Autant de temps que cela vous fait du bien, cherchez à ressentir le souffle, la respiration qui est à la base de la pratique du yoga. Je vous remercie pour votre belle présence, j'espère que cette séance vous aura fait beaucoup de bien, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle séance. Namasté.